Si tu es dans un pays démocrate où la liberté égale... Maloum, offence au chef de l'État. Si tu es président d'un groupe parlementaire, ça veut dire qu'au moins tu as une partie du pouvoir législatif qui t'est conférée par le peuple. Par le peuple. Et ça, moi je trouve que vraiment les acteurs politiques là... Nous devons dire quand même qu'on sait que l'Assemblée... C'est pas ça l'Assemblée. Tu as les creules, les injures, l'emprisonnement... Mais par rapport à la forme de combat, vous passez. Bon, j'y tiens. Non, non, je suis d'accord avec toi. Tout le temps que la presse... Mais la presse, depuis deux ans, à chaque fois qu'on touche un journaliste, on se mobilise, on dit le mort, c'est parti par là. Mais le député, il est aussi important que le journaliste dans la démocratie. Pour les militants du passé, ce qu'ils font le conseil de casserole. Au temps du passé, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le gros problème, c'est l'investissement d'Ousmane Soukou. D'accord. Ceux qui sont en prison, sont en prison à cause de ça. Mais pourquoi ils n'ont pas fait le conseil de casserole ? Non, ça c'est au niveau de la... Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est au niveau de la statique. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de te décapiter parce que tu communiques mal. Et le passé ne décrète pas. Ousmane Soukou aurait dû depuis longtemps dire qu'écoutez, on met fin à ça. On note une option stratégique. Sur les questions d'intérêt national, l'autorité politique de passe-t-il prend la parole ? On fait une pause sur l'Internet, sur ceci et cela. On centralise. C'est ça un parti politique. Tu es un danger. Mais il l'avait fait, rappelez-vous, lors d'amener bien la déclaration. Il l'avait fait, hein ? Il avait dit éviter d'écrire, de parler sur les réseaux sociaux. Malheureusement. Après ça, on a arrêté qui ? Tous les dirigeants nationaux, tous les dirigeants départementaux, tous les dirigeants dans les communes. Sur la base de dérive langage. Ils n'ont pas suivi. Mais un parti responsable, il aurait dit tout de suite que Blackout, la direction, gère la communication. Mais un président du Parlement de l'Internet ne se retrouvait en prison comme ça. Trouver un responsable de coordination. Quelle que soit la gravité de ces paroles, il a demandé pardon. Quelle que soit la gravité. Oui, mais pardon à qui ? Qui va dire pardon, quoi que l'on dit. Ça n'est pas le seul. Non, oui. Qui va demander pardon. Qui va demander pardon. Dès que vous avez demandé pardon. Après, vous avez demandé pardon. Vous avez dit qu'il y doit. Vous avez dit qu'il y a demandé pardon. L'autre versant, c'est au niveau de la justice. Voir l'honorable. Moi, j'ai un problème avec mon juge. Moi, j'ai connu des copains magistrats. Mais, si nous n'avons pas de prison, à mon point de vue, si nous n'avons pas de prison, ça, c'était des gens fermés qui taptiquent la loi. Mais dans le contexte actuel, nous n'avons pas de prison, nous n'avons pas de prison. Est-ce que nous n'avons pas d'être aussi nos juges, nos magistrats ? Tout le monde crie, les prisons sont pleines. C'est normal. On n'a pas de juge de liberté. On a des juges répressifs. C'est normal. Donc, de faire un juge de liberté, on doit penser à l'être humain en mettant en avant sa liberté. On ne doit pas penser à l'être humain en le mettant en prison. Le Sénégal est le seul pays au monde où j'ai entendu un ministre de la Justice, ou une ministre de la Justice, un premier ministre, dire que nous devons faire des prisons. On doit travailler à vider les prisons. On doit travailler à vider les prisons. On ne doit pas travailler à avoir de nouvelles... Non, je ne vais pas faire des prisons. C'est plus qu'on a. J'ai passé la question. J'ai passé la question. J'ai dit au ministre, à l'Assemblée nationale, quelle est la première prison du Sénégal ? À mon avis, c'est Rebos. Qui l'a construit ? Le plan. Avant le colon, il n'y avait pas de prison au Sénégal. Le Sénégal existait. Comment on faisait ? On ne réfléchit pas sur nos fondamentaux. Au lieu de nous faire des gens, nous faisons de telle sorte que le Sénégal n'est pas un criminel, n'est pas un criminel, ou en tout cas, il n'y a pas d'écrire. Non, on dit, on continue de faire des crimes, nous prenons le cas. On n'est pas un juge de liberté au Sénégal. C'est ce qui est important. Il faut examiner les cas et les gens qui sont en train de faire des cas ou le dél. C'est-à-dire, Birame Souley-Diop a fait dérive langagère. Le juge dit, on doit le passer en détention surveillée ou je ne sais pas, en détention préventive. Le juge de liberté dit, la gravité des faits ne nécessite pas qu'on le mette en prison. Laissons-le chez lui et continuons à insurer la peine. Mais vous parlez des juges et le parquet dans tout ça. Le parquet est fort au Sénégal. C'est le procureur qui met qui il veut en prison. C'est le maître des poursuites ? Tu as vu le procureur faire appel d'une décision de juge d'instruction parce qu'il pense que qui devra vraiment mettre en détention C'est une loi qui n'a pas compris. Oui ? C'est une loi qui n'a pas compris. Malheureusement. Vous avez vu... Non, mais c'est très, très... C'est compliqué. Assemblée, ça ne va pas le faire. Vous avez vu l'Assemblée parce qu'on parle d'un code projet de loi. Le code pénal français. Il faut copier alors que le code pénal français Il ne faut pas trouver l'histoire. Nous avons vu la révolution française. Nous avons vu la peine de mort, etc. Nous avons copié. Nous avons vu qu'on parle qui contraint par corps. Je sais que contraint par corps il ne faut maintenir notre prison toute sa vie. Il n'y a pas de disposition pour les guérir. Contraint par corps. Il n'y a pas de disposition pour les guérir. À moins que qu'il ait poursuivi renoncer. Il y a tellement de détails comme ça dans notre architecture juridique qui fait qu'on ne met pas en avant les libertés. On met plus la répression en avant. Et ça, ce n'est pas bon. Si on parlait de l'article 87, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. C'est un élément très important, je pense. Il faut quand même que, s'il y a des réformes, il faut une amourgure de liberté. C'est important. Ça, quand même, je pense que les... Je pense que les... Pourquoi vous méritez d'aller en prison ? Pourquoi vous méritez d'aller en prison ? Parce que moi, je pense que... Comme si vous avez dit, comme si vous avez dit, comme si vous avez dit, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais nous, tu vas dans un pays comme l'Espagne, on prononce des peines. Il y a des peines, dès qu'on le prononce, on ne sait pas que vous avez dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Parce que la durée de peine ne nécessitait qu'il n'y a dit. Il y a d'autres mécanismes. Il y a les travaux d'intérêts publics. Il y a tellement de choses, mais nous cassons. Je ne sais pas comment nous avons dit qu'il n'y a dit. C'est le système colonial. Et puis, honorable, je vous donne une discrétion. Parce que... Il y a une personne qui a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Il n'y a pas de prison. Mais en ce moment, le jour de l'année, il y a eu un jour. Nous n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Il n'y a pas de temps. Il y a eu un micro à z. Mais si on s'en sort, je lui dis, bonjour, mais monsieur le ministre, votre séjour carcéral, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Il y a eu trois phrases. Il me dit non, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment dommage que Makissal n'a pas fait la prison. C'est la règle de mort. C'est le cas où il n'y a pas de Makissal. Mais je ne le souviens pas. C'est dommage que Makissal n'a pas fait la prison. C'est la mort. Mais tout ce que pour moi, c'est la prison. Il ne doit pas réfléchir comme ça. parce que c'est un républicain tu as fait un dirigeant de l'homme il ne faudrait jamais penser que c'est un président d'application il faut qu'on arrête il faut qu'on s'est déprimé le président d'application il faut que nous c'est le parquet le parquet il dépend du ministère de la justice il dépend du président de la République il faut qu'on s'est déprimé parce que il faut que nous nous devons il faut que nous nous devons nous devons qu'on puisse nous nous devons qu'on puisse nous sortir quand on pense à un homme politique je ne dis pas que c'est ça mais le président de la République c'est la normalité mais quand un président de la République sort publiquement et dire j'ai mis le coude sur des dossiers c'est des erreurs de communication c'est une réalité dans sa tête c'est pas une erreur de communication c'est à dire le président de la République il faut qu'on puisse nous libérer voilà mais le problème c'est que nous libérer à moi la jonction entre le procureur et le président de la République elle est directe par l'intermédiaire du ministre de la justice ces réformes là on en parle depuis très longtemps nous libérer le procureur mais personne n'accepte de le faire mais regarde le conseil de la magistrature chaque deux semaines chaque deux semaines on change des juges on affecte des juges et puis tu vois tu as une lecture claire je veux vous êtes d'accord pour la séparation des pouvoirs non la séparation des pouvoirs c'est mon problème la séparation des pouvoirs elle est pernicieuse est presque difficile à réaliser la séparation des pouvoirs John Locke c'est que théorisé en Angleterre après Montesquieu l'a repris dans l'esprit des lois l'esprit des lois mais Montesquieu ne parle presque pas de séparation il parle d'un pouvoir qui limite le pouvoir donc il dit que le pouvoir est tellement important il est tellement lourd qu'il faut mettre en place un pouvoir pour le limiter et justement notre problème là qui est en train d'arriver avec la réforme constitutionnelle il n'y aura plus de pouvoir pour limiter le pouvoir ah ça c'est sûr donc de façon automatique on va créer ce qu'on appelle le Léviathan un monstre avec Thomas Hobbes on va créer un monstre qui va faire ce qu'il veut si jamais la loi passe ah mais bien sûr si la loi passe on entre dans un régime despotique bien sûr le président qui peut dissoudre l'Assemblée nationale comme bon lui semble parce que les régimes despotiques sont caractérisées par l'existence d'un individu qui a le droit de vie ou de mort c'est le Léviathan c'est le Léviathan c'est extrêmement dangereux cette modification t'es à moule quand tu regardes l'exposé des motifs ça n'a pas de sens l'exposé des motifs ne te donne pas les aboutissants de la loi de Flona pour des questions de rationalité rationalité et pour harmoniser les rapports entre l'exécutif et le législatif nous allons modifier l'article 87 ce que les gens ne voient pas c'est que cette histoire se prépare depuis au moins trois ans depuis au moins trois ans quand on a fait la révision constitutionnelle pour ramener le poste de premier ministre le titre c'était retour du poste de premier ministre les gens étaient focus là-dessus dans la révision ils ont modifié l'article 40 de la constitution qui empêchait au suppléant du président de la république empêché de dissoudre l'assemblée nationale l'article 40 on a modifié la constitution au Sénégal dès lors du poste de premier ministre on a supprimé le poste de premier ministre après on a fait dès lors on a fait dès lors on a fait on a fait la constitution qui a fait l'article il y a deux ans on a fait la réforme mais on a fait la réforme modification article 40 article 40 en cas de suppléance les articles tels 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 dans l'article 87 ne sont pas applicables c'est-à-dire le suppléant ne peut pas user de ces articles qui moutent tout président de la république qui ne tient dans l'assemblée nationale nous nous dissoudre l'assemblée nationale mais quand on a de la baisse l'article 40 nous nous soustraire l'article 87 qui chante d'application le suppléant du président peut dissoudre l'assemblée nationale j'avais fait un amendement à l'époque même les députés moi j'étais membre du groupe parlementaire bien sûr j'avais mis un terrible discorde avec tous les membres du groupe parlementaire mais même les députés de l'opposition avaient voté contre mon amendement donc nous nous qui est président de la république qui n'est tuer pour organiser l'élection vous connaissez l'assemblée nationale mais moi je vous dis le ministre de la justice actuelle qui a posé une question de toute façon c'est le problème si le suppléant dissoudre l'assemblée nationale où est le problème maintenant un pouvoir que le président n'avait pas maintenant nous nous l'article 87 est le deuxième alinéat parce que article 87 le président de la république Mounne Dioko avec le président de l'assemblée nationale avec le premier ministre va parer d'Aldi supprimer l'assemblée nationale après avoir recueilli l'avis du PM et celui du président de l'assemblée nationale prononcer par décret la dissolution de l'assemblée nationale mais cette dissolution ne peut pas intervenir dans les deux premières années de la législature dans les deux premières années nous dindis nous dindis nous dindis nous dindis nous dindis nous dindis le président de la république ça il connaît nous dissoudre l'assemblée nationale ça a beaucoup sauvé nous n'est prétexte pour l'heure pour nous pour nous pour nous les élections pour nous pour nous rationaliser mais pour nous ne pas rationaliser nous dindis 2024 nous avons fait l'élection nous dindis assemblée nous dindis l'assemblée nous sommes l'assemblée elle s'ouvre mais nous avons 6 ans ils vont les dissous vous avez voté vous êtes qui a l'assemblée qui s'ouvre ils vont les dissous nous ne sommes les gens qui peuvent les dissous les dissous ilsrontent tant que il va avoir la possibilité nous yv les L'Otah, pourquoi on veut donner au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment ? Je pense que c'est un réflexion. Il y a un intérêt de nous qui a amené six mois à la tête du pouvoir. Six mois. Il faut travailler à consolider ton bilan pour que ce candidat, ce qui est dans ton camp, ne peut-être pas utiliser pour les élections. Il faut faire une modification aussi dangereuse pour le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléphone. Si les gens ne réfléchissent pas sur ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de député. Je n'y a pas de député. Mais sur les principes, je ne suis pas contre la construction. Parce que ces combats, il faut accepter qu'on a mené depuis tout le temps dans ce pays-là, qu'on se permet de toucher à des constitutions. Non seulement on touche la conscience quand on veut, mais il est plus facile de changer la conscience au Sénégal que de voter une loi organique. Il suffit d'avoir trois cinquièmes des suffrages exprimés. Je pense que c'est une majorité qualifiée. Ce n'est pas la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est requise dans un seul des votes de l'Assemblée nationale, c'est quand on met en place la haute cour de justice. Pour modifier la Constitution, il faut trois cinquièmes des suffrages exprimés. Madame, vous, sept personnes présentes à l'Assemblée nationale. J'aime bien le sept là parce que je dois dire que je dois dire que je suis en référence. Parce que nous sommes en Assemblée. Vous avez sept personnes qui sont siégées. Sept personnes, je suis président de l'Assemblée nationale, je suis deux secrétaire élu, je suis rapporteur de la commission qui présente la loi, le président de la commission, et je suis deux vice-présidents qui sont siégées. Ce sont sept personnes. Trois cinquièmes de sept, c'est quatre. Donc, nous avons un peu de la loi, nous avons une loi, nous avons une loi, nous avons une loi. Nous avons modifié la Constitution de 18 millions de Sénégalais. Et ça, c'est l'un des pièges qui a été introduit en 2016 lors du référendum. Quel est ce qu'on veut ? Constitution, qui ne peut pas être là ? Nous sommes là ? En tout cas, on fait ce qu'on veut. Et malheureusement, nous avons expliqué, nous sommes là, nous sommes là, on ne va pas au fond des choses. Moi, je suis sûr qu'il y a des députés, même nous sommes là, nous représentons le peuple, nous sommes là, 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 nous sommes là. La loi 87, il te dise oui, si on est présent, il te connaît, il te connaît, mais il y a beaucoup de détails, il ne se connaît pas, peut-être qu'il y a des députés, peut-être qu'il va changer un peu la vision des choses. Je disais tout à l'heure que ça a rappelé le 23 juin. Oui, ça a rappelé le 23 juin. Mais est-ce qu'on aura le même scénario ? 23 juin, on avait un président élégant qui avait autorisé la manifestation. Et aussi une opposition qui avait fait un tapage médiatique. Non, ça s'est passé en usine. C'est-à-dire qu'on a fait un tapage médiatique. C'est-à-dire qu'on a fait un tapage médiatique. Mais on a fait un tapage médiatique. L'opposition a fait un tapage médiatique. Birama a fait un tapage médiatique. C'est-à-dire le temps qui a été une semaine. Procédure d'urgence. Procédure d'urgence. Loi, vendredi, l'Assemblée nationale, le 14. Procédure d'urgence. Je vais vous expliquer. Est-ce que la loi va passer ? Il ne se passera rien. Ouverture de session. Pour vous, il faut lever. On a fait un directeur. Il faut lever. Directeur. L'Assemblée, c'est fini. Après les présidents de vous. Après, vous, vous vous rendez. Conférence des présidents, on va réunir pour être agendable. Donc, conférence des présidents, vous vous réunirez. Là, notre procédure d'urgence. Député, article 60, qui, le règlement intérieur, l'Assemblée nationale, est-ce que nous avons une loi d'un jour pour lire. commission beaucoup et convoqué d'encore convoqué sous 48 heures donc procédure d'urgence moellan dénu délayé d'être ok dès les dix jours de lecture vidéo à mati convocation sur 48 heures de la commission de la mati mais à ma commission monocone et kai kai tait et donc convenant des présents actuellement lui réunir pour d'abord à gendarme une gaine et agent d'avis certainement mon inconvoqué commission des lois soubo kingon mardi ou commission des lois n'est examiné adopté ou rejeté des rapports modem service législatif new tech plénière jeudi ou vendredi donc qui bille semaine dit normalement d'une indire elle procédure mais à l'air tu commencées ne vendredi samedi l'état 23 juin c'est parce que il y avait une manifestation autorisée il y avait une manifestation autorisée et un chef d'état il doit autoriser les manifestations pourquoi parce que ça lui permet d'écouter son peuple non parce qu'aujourd'hui aujourd'hui si on fait cette réforme alors que ni ni bougou n'youko l'imoujou doubar c'est ça en fait l'imoujou doubar donc à la loi à écouter son peuple le 23 juin et à retirer la loi à temps non non ça c'est une supposition on peut pas parler de retrait de loi alors que l'on tenait de l'assemblée nationale à lui lors du jour il a bien bien sûr mentionné la révision constitutionnelle en son article 29 et 87 ça veut dire que c'est encore à l'ordre bien sûr ça n'a pas été retiré mais il n'y peut le retirer à tout moment il peut le retirer à tout moment c'est-à-dire nous n'ont d'accord ni je pense que moumou dérouler son plan le plan matisse parce que vous pouvez que c'est l'église est-ce qu'on n'y les les dialogues le ni à mon âge scepticisme qui dira l'objet d'un boucher dame boucher dame tamit ma qui s'allait n'a pas de l'utiliser comme ben qui pour d'après l'imbergue est-ce que nous aussi taille bouillou togé d'une endure une raison même boudé c'est 60% c'est possible c'est possible mais c'est qui est déjà le dialogue est ce que tu étais parce que je n'ai jamais parce que n'oublions pas qu'il y a eu l'église de la sampioite ce parti non 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 à mon coalition vous sam disso man sam poumadara alternative citoyenne disso mais quand même plate forme de réflexion là pour j'ai un petit à imbib voilà j'ai un petit à l'église à l'église à l'église à l'église au sénégal est ce que est ce qu'on est non 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 dialogue bi on n'était pas là-bas on n'est pas parti au dialogue et man ma position sur les dialogues politiques depuis tout le temps l'église à l'église j'ai dit deux partis politiques ne peuvent pas se réunir dans une chambre pour décider pour la population le dialogue politique il se passe à l'assemblée nationale la nuit faye wach d'encoi d'egg ni de nuit t'éduis à papa les gènes n'est ni l'île et décider l'eau du dialogue c'est un contrôle c'est un dis le cuisine interne là maintenant ce qui est plus grave c'est que non seulement il n'y a pas eu d'accord mais on peut on se permet de dire c'est le comité de suivi qui a entériné la modification de l'article 87 mais un comité de suivi banque pouvoir là on veut indique un nouvel accord damani n'y pu une dialogue et be tonk n'est le yoye à l'île comité de suivi ok n'est n'aye top en a lignyou tank n'yon quoye défaut le défou n'y goûn non 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 à l'imediap moi on va vers on va vers un plan makisal sans que maria moumé d'information qu'on est même les députés qui sont de tahaou mais on parle même plus de députés de hier on parle de députés de tahaou pour l'enlève cani affaire les filles affaires de bop là ils ont encore coup non c'est quoi l'info ils ont rejeté selon abam mais ils ont rejeté les députés de tahaou rejette la modification de l'article 87 de la constitution selon abam mais oui moi je pense à d'un balabo moi je pense que un député à fond mon tiboc or on n'a pas de loi bora maintenir comme président de moutinho député laur le député comme le député c'est-à-dire que les députés, ils ne doivent pas dire que la loi de la présidente de l'application n'a pas eu de l'application. Nous, c'est l'institution, c'est l'institution. Effectivement. Nous, c'est l'institution. Nous sommes tous des acteurs politiques mais sur les combats de principe, il faut qu'on tous soit en train de dire qu'il n'y a pas de la constitution de notre pays. Personnellement, je me suis toujours battu pour qu'on ne modifie pas notre constitution. C'est l'institution. C'est vrai. Je m'en suis dit. C'est une sorte fondamental. C'est-à-dire que je ne peux pas être au-delà du président de l'application. Au-delà. Bien-sûr. Parce que la constitution, c'est pour une pérennité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que l'heure ne soit pas le président d'Afrique Magizal. Parce que dans 7 mois, le 2 avril, il ne sera plus le président d'Afrique du Sénégal. Parce que la loi est définie pour des gens. Donc, quelqu'un qui a dit tout ce soir, l'heure ne soit pas le président d'Afrique Magizal, ce n'est pas une bonne loi. Pour moi, les députés, ils doivent pouvoir regarder la loi, ou qu'ils proposent la loi, qu'ils ne savent pas le rétérico du circuit pour pouvoir continuer le truc. Non, moi, mon problème, c'est d'abord, le comité de suivi n'a pas eu mandat pour adopter un projet ou un avant-projet. Le comité de suivi, ligué au mouvement, consolide des accords consensuels, discutez sur les désaccords pour le rôle de solution communique. Donc, vraiment, ça, il faut que ce soit clair. Deuxième niveau, c'est que le dialogue, les conclusions du dialogue, article 87-8, ne faisaient pas partie des conclusions. N'écoutique. N'écoutique. Et comment suffit-il par extraordinaire, l'article, d'un petit assemblée, peut dire plus d'importance que le dialogue et le consensus ? Il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. Madame, vous voulez dire que vous voulez dire que vous voulez dire ? Peut-être, mais le danger, il faut le voir, pas en termes clivants. Ça veut dire que si nous sommes en assemblée, voire de nos lois à bord, que le président Bounarafalo 2024 peut le supprimer l'assemblée. Ça veut dire qu'on va vers un présidentialisme renforcé. C'est sûr. Parce que dès le départ, que nous allons écrire le 25 février, il y a le pouvoir de dissolution. Nous allons nous casser. 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 Et ça, c'est vrai. Quand nous allons nous casser, nous allons nous casser. Oui, parce qu'il ne l'a pas coiffé, il ne l'a pas coiffé, il ne l'a pas coiffé, tout ce qui est pouvoir. Tout ce qui est grave, c'est que Macky Sall, il est sortant. Macky Sall n'a pas mandat de lire ou de réviser une constitution à l'état actuel de Choukou. Macky Sall a mandat d'achever son exercice. Il a annoncé cette réforme deux fois et les gens n'en ont pas envie. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est un problème, c'est vrai, politique, mais quand même, c'est l'avenir de la présidence elle-même. Il faudrait que l'acteur politique dit quand même, nous allons discuter sérieusement. Est-ce que c'est à voter, est-ce que c'est à rejeter, est-ce que c'est à suspendre. Pour moi, il faut vraiment suspendre, que l'Assemblée puisse prendre la décision de suspendre l'examen de ce projet-là. Il faut le suspendre. Comme Abla Wad l'avait fait, il a suspendu à un moment donné, puis il a retiré son projet de révision. C'est plus intelligent, c'est plus apaisant. Mais il y a une question, c'est que vraiment, pour moi, nous n'avons pas quelqu'un de la réunion. Amenez-nous de la réunion. J'ai l'impression que les députés-là, ils ne sont pas, ils ne savent pas, par exemple... Est-ce qu'on a fait un scénario ? La réunion, bien sûr. Supposons que l'OA Bigal, le président dissout l'Assemblée nationale le 25 novembre pour faire coïncider les prochaines élections législatives avec la présidentielle du 25 février. Trois mois. Makisal a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle, mais rien ne l'empêche d'être candidat aux élections législatives. Bien sûr, oui. Si ça laisse gagner qu'il est majoritaire, il peut être président de l'Assemblée nationale. Deuxième personnalité de l'État. Et si son choix-là est un choix chousse magnifique qui va se déporter au goût de six mois, qui devient président ? Lui. Lui. Il revient. Et avec l'article 40, il peut dissoudre l'Assemblée nationale en étant en période de trucs et réorganiser des élections et être candidat. Il sera candidat. Et rien ne l'empêche d'un mandat. Et rien ne l'empêche d'un mandat. Ça m'en va y analyser. Non, non, mais bien sûr. C'est un scénario. C'est un scénario. C'est un scénario. Je te fais un scénario catastrophe. Oui, oui. Ça peut ne pas être ça. Ça peut aussi l'être. Parce que nous ne sommes pas en train d'analyser. Non, non, non. Écoutez, Macky Sall, il déroule son plan. C'est pour ça que le... Non, moi je suis positif. Moi je suis très positif. C'est pour ça que le droit est très positif. C'est pour ça que le droit est interdit plus qu'il ne l'empêche d'un mandat. Le droit ne dit pas ça, 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 c'est permis. Le droit te dit ça, 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 c'est interdit plus que tu ne l'empêche d'un coup. Voilà. Tout ce qui n'est pas interdit est père de permis. Tout à fait. Oui, mais... C'est pour ça que c'est un plan Macky. Non, 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 je ne sais pas. C'est Macky qui est en train de dérouler son plan. C'est pour ça que je ne sais pas. C'est le plan. C'est le plan. C'est le plan. Aujourd'hui et le 2 avril, je resterai le président de la République avec toutes les prérogatives. Oui. Et il a martelé. quelques jours avant on devrait même dissoudre l'Assemblée nationale et coupler les élections ça veut dire que ça il le prépare depuis longtemps mais ça ça existait déjà non ? couplage des élections couplage des élections on a essayé 6 fois 6 fois c'est là qu'on a décidé de ne plus coupler pour éviter qu'il y ait des assemblées monocolores pour avoir une pluralité de représentation mais une assemblée comme ça une assemblée comme nous avons tout le temps nous avons habitude par exemple tel c'est un député de Makisal l'autre c'est un député de Khalifassal l'autre c'est un député de tel l'autre c'est notre culture mais c'est que l'autre c'est de continuer mais il ne vaut pas avoir des assemblées parce que il ne vaut pas avoir député parce que les députés nous ne représentent pas ces députés là mais ils ne nous représentent pas je suis désolé de le dire mais il ne nous représente pas je suis député de l'eau là alors que je suis député de la carrière parlementaire dans les grandes démocraties il y a des carrières parlementaires si tu prends quelqu'un comme Giscard d'Essain il a siégé à l'Assemblée Nationale Française jusqu'à sa mort quasiment il devenait la mémoire de l'Assemblée c'est-à-dire que si tu fais un, deux, trois mandats tu ne sais pas quel rôle du député surtout que quand tu fais ton vrai travail de député même si ton parti ou ta coalition refuse de t'investir il faut de mieux investir dans tes égales tout à fait donc mais comme Nico doit avoir il est important que les députés eux-mêmes prennent conscience de leur statut parce que Yohminec député si tu n'es pas conscient du pouvoir qui est entre tes mains qu'est-ce qu'on nous le procure ? les gaillis quelquefois ils ne sont pas conscients de ça ils sont plus versés dans dans toutes les assemblées du monde il y a des gens qui se disputent mais ce n'est pas la masse critique le problème c'est que dans notre assemblée c'est la masse critique qui fait du désordre et il y a très peu qui font le travail par le fonctionnement mais on sait ce que je veux dire, Honoraf avant, le fait que le président de la République si on a dit qu'on 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 a dit est-ce que ça ou non ? qu'on a dit en réalité ? parce que ce n'est pas la première fois que je vais tenter le Covid-là non, ça arrive quand on est arrivés ils ont eu des mille, deux mille morts par jour on a dit qu'un pays doit être offert de blanciers au président de la République pour qu'on l'assemblera il ne s'est pas réglé il ne s'est pas caché au Sénégal 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 pour d'autres pouvoirs au Sénégal à des milliers Les pleins pouvoirs, c'est quelque chose que vous savez, c'est une démocratie, parce que nous sommes en période de crise ou de guerre, nous continuons d'y réunir pendant des heures et des heures pour prendre la décision. Les pleins pouvoirs ont été encadrés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, toutes les dépenses qui ont été faites ont été justifiées après. Il y a pas de problème, on vote. Parce que je suis le député du président. Je suis le député du 17ème législature. J'ai appris à deux députés d'un jour, Gaïa Amogogne-Otto. J'ai appris à deux députés. Je suis le député du 17ème législateur. Je suis le député du 17ème législature. 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 Parce que là aussi, il a un rôle à jouer. Soit il va déconseiller le président ou soit il va faire voter la loi. Donc ça aussi, je pense que le président de l'Assemblée va jouer pleinement son rôle. C'est parce qu'il a quand même une bonne responsabilité politique, comme je n'ai pas dit le président de l'Assemblée. Évidemment, les partis politiques aussi. Je pense qu'il va jouer pour d'après la loi en question. Il faut essayer de créer les conditions d'une concertation. Mais douane, l'affaire est très bien, c'est parce qu'on ne parle pas de créer des modifications. Non, 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 je ne veux pas dire que l'Assemblée est très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne se trouvent pas. C'est-à-dire que Birab, je crois que l'honorable est dit. C'est-à-dire qu'une réforme conditionnelle, il a un contexte. Là, apparemment, l'hypothèse de Makissal, c'est que Defne Djalok a une conclusion. Il a les mains libres. C'est ça le choix de Makissal. Mais ça, il se met en danger. Parce que le tarot ne va pas soutenir ce qu'il va amener. Il ne va pas soutenir, les non-inscrits ne vont pas soutenir. Et peut-être même que certains de Beno ne vont pas soutenir. Il y a un infarté. Il y a un infarté. C'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. On revient à la case de départ. C'est très sérieux parce qu'après le 2 à Ville, il restera 4 mois, selon l'ancien article 87, pour dissoudre l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi, parce que le président de l'Assemblée nationale, selon l'ancien article, il a le droit au bout... En septembre. Voilà, septembre. C'est-à-dire, il aura 6 mois. Il n'y a aucun problème. La loi lui permet de dissoudre l'Assemblée nationale au bout de 2 ans. N'est-ce pas ? On pouvait rester dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Donc, si on donne ce pouvoir-là à un président de l'Assemblée nationale, mais attends, c'est dangereux pour moi. Non, c'est dangereux. Et nous devons être en train de faire. C'est un appel que nous lançons, moi, personnellement, au président de la République, Macky Sall. Parce que cette loi, l'acte 47, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. Parce que, pour moi, il doit sortir, il doit partir par la grande porte. Parce que moi, je ne suis pas dans la politique. Du moment où il a dit qu'il n'est pas candidat, du moment où il n'est pas candidat, moi, je pense qu'il doit... Il a posé l'acte et il va sortir par la grande porte. L'article 87, l'article 87, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. de retirer, du projet de la loi, c'est que le futur président de la République du Sénégal pourra attendre, à septembre, ce qu'il va faire, de l'Assemblée nationale, nous organiserons les élections. il y a des élections. Mais un article peut en cacher un autre, parce que nous l'avons, l'article 85, l'article 29, l'article 29, l'article 87, l'article 87, l'article 87, l'article 29, l'article 87, l'article 29, qui peut s'inscrire sur les listes électorales. et nous, nous l'avons, nous l'avons, c'est un cote électoral. Oui, oui, c'est un article, c'est un article 29 de la constitution. L'article 29, l'article 29, du cote électorale, c'est pourquoi il y a un article qui a donné un article dans la cote électorale dans la constitution. Mais les articles, dans l'Assemblée, nous voulons d'intervenir. Et ça, il y a des méries qui ont fait sur la ressource. On sait que l'article avant qui mouna inscrire qui a amené après condamnation il a été réhabilité ou a fait l'objet d'une d'une amnistie les New Yorks sont grâces c'est ce qui est le problème les grâces sont grâces contre Max non, contre Max là on parle dans le débat mais là on parle des personnes en état de Contumax de Contumax les loyers ils ne peuvent pas te dire les hommes jugés par Contumax ils ne peuvent pas te inscrire non, non, non le grâces n'est pas c'est le problème le grâces mais il se déceit le grâces c'est ce qui est le problème c'est ce qui est le problème c'est ce qui est le problème bien sûr non, non parce que le Stéphane il y a des les autres ce qui est le problème c'est ce qui est le problème alors que il y a des mais le problème le qui est le problème le problème il y a des les autres la modification de la Constitution le code de procédure tout ça c'est contenu dans l'article 87 non, non, non non, non il y a des lois la Constitution le code de procédure il y a des lois une loi porte en révision de la Constitution qui va toucher l'article 29 de la Constitution et l'article 87. L'article 29, on va dire qu'il y a une affaire qui est parrainage. Donc, l'article 87, il y a une affaire de parrainage. Est-ce que l'on va dire qu'il y a une affaire ? C'est-à-dire qu'on va dissoudre l'Assemblée. On a tous les pouvoirs pour qu'il y ait un parrainage pour qu'il y ait un parrainage du peuple. Est-ce qu'il faut être un analyste politique ? Non, non, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Il reste député. Non, il reste député. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de député. Il reste député. Non, non, il reste député. Il reste député. S'ils peuvent parrainer, parce qu'il reste député, le mandat est toujours... Le conseil constitutionnel validez-vous. Il reste député. Il y a trois lois. Il y a trois lois. Il y a une révision constitutionnelle. Il y a une révision constitutionnelle. Pour ceux qui ne comprennent pas... Non, non, pour nous, il faut... Il faut... Non, non, il faut... tellement de l'hôpital c'est qu'un million de venir est là donc il ya la vision constitutionnelle révision fonctionnelle dont il ya l'article concerné à tic 29 à tic 87 à tic 29 des gérés parrainages à tic 87 des gérés et sur l'histoire de la dissolution de l'assemblée nationale par le président de la république après moins une révision cote électorale révision cote électorale bonheur n'y a dit qu'on est important l 28 à l 20 mai on permet les deux cadres de l'ocyti langage après moham révision cote de procédures pénales qui supprime la crée et qui apporte ce qu'on appelle le pôle judiciaire financière pour faire la reconnaître pour mon amour dans la révision boc qui gana grave le boc c'est une bonne révision mais pourquoi attendre maintenant mais de 2012 l'année des volets exposés des motifs parce que l'oie beaucoup d'angas toujours de l'élire exposés des motifs parce qu'exposés des motifs il m'a dit qu'elle a dit qu'elle a dit l'outard mouteille coucou les sénégalais d'un droit qui crée yup l'olent l'inti def créé barul créé doux permet n'y peut attaquer mouham appel créé opinion biguissou konou bar sénégalais accepté ou inco donc pendant 11 ans on a laissé ici une cour d'exception qui a détruit la vie de certains sénégalais et brusquement quand on pense quand on pense qu'on va quitter le pouvoir on l'enlève et on le remplace par une juridiction donc donc pour n'est qu'à l'analyse non 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 bon pour moi il a dit mot pour le pôle de justice c'est un très bon mécanisme parce que lié nn juridiction et amla tu as le parquet financier tu as le collège des juges d'instruction financier tu as la chambre de jugement la chambre d'accusation la chambre d'appel et des assistants de justice indice en tant que parce qu'ils vont travailler sur des dossiers qui ne sont pas de leur spécialité donc c'est un bon c'est une bonne juridiction et ils ont compétence sur tout le territoire et ils ont l'exclusivité des affaires touchant les finances le détournement de données publiques c'est à dire même un procureur voilà benne juge d'instruction oui un sud ben affaire mais guise n'est que de folal qui détournement de forêt déporté ou d'orco le parquet financier c'est un c'est une bonne coup mais l'eau c'est c'est vous fait qu'il n'est khalad bous baisse là ça veut dire qu'on est capable de réinventer la rue l'eau de khalad bous baisse c'est ça une juridiction normale maintenant man moulai mouta manel exposer des motifs ramon n'enko en 2012 mais abdou d'y crée et crée peut-être que mouni noir ne que de capitaux loulon fof mais abdou abdou n'est peut-être qu'on l'a activé ou quoi intéressé ou quoi quand quelqu'un vient qui l'active et on dit que malgré les efforts de la crée on n'a pas pu atteindre les résultats escomptés mais comment n'enko d'un coach n'enko d'un co d'un co d'un co d'un co d'un co et il y a eu des mises en garde il y a eu plein de choses les la crée a été une épée de damoclès sur la tête de certains sénégalais mais nous n'ont pas à nous n'y a l'eau à la sérémique dans la chaude dans la magisté à l'acquisition en réalité la la chambre d'accusation a la riche en Et la chambre d'accusation n'est pas un véritable juge de liberté. Parce que la chambre d'accusation, c'est une première cour d'appel. Juge d'instruction, j'ai les décisions. C'est avocat, j'ai une petite chambre d'accusation, j'ai cassé la décision du juge d'instruction. Mais le juge de liberté, c'est quelqu'un qui doit statuer sur le fait que c'est quelqu'un qui doit être le casse-t-il. Il doit être le casse-t-il. Il doit être le casse-t-il. Non, moi, toujours j'ai la même appréciation. Ça a devenu une vision constitution vive. Le même supprimé, il a créé. Ce n'est pas du domaine de Macky Sall. Il faut que les gens soient cohérents. Pourquoi nous n'avons pas de supprimer les créés ? Parce que les créés, ils sont dans le monde. Ils auraient dû attendre. Le même élection présidentielle, c'est pareil. Parce que nous, après 2024, il y aura des réformes. De grandes réformes. De grandes réformes. L'administration, la justice, la séparation des pouvoirs, Mais ça, personne ne peut le faire. Macky Sall, il ne peut pas le faire en sept mois. Il faut que le président aussi joue le réalisme politique. Et là, Boubou Gueye, Diallo, les révisions constitutiones, le parquet financier. Bon, tension. Moi, il y a encore. Bon, et puis, une réforme comme par exemple la suppression de la crise nordique, honnêtement, c'est un débat politique de fond. De fond. Ce n'est pas quelque chose que je vais avoir introduit comme ça en sept mois. Et en plus, tu passes par l'Assemblée. L'Assemblée, prépare au Kaniti Assemblée. En session extraordinaire et procédure de crise. En urgence. Donc, il y a un problème là de démarche du président. Maintenant, même les questions, par exemple, de Karim et de Khalifa. Mais c'est à la limite un arrangement qu'on trouve pour que Karim et Khalifa puissent participer à l'élection. Ce qui fait que, pour moi, bon, faire le mandat du président, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et je pense que vraiment, sous ce que je n'ai pas rencontré le fait que je ne vais pas se passer par le bar. Peut-être que le président aussi, je ne vais pas se passer par le temps. suspension de la révision, suspension du parquet, suspension de tout ce qu'on a vu dans le chou. Maintenant, on essaie d'organiser les élections. Pour moi, on va organiser les élections dans le monde, pour que nous puissions voter de manière souveraine. Maintenant, les réformes, vraiment qu'ils renoncent aux réformes. Ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment. Il y a des lois par rapport à l'éducation. Ce qu'on a fait en 2012, ce n'est pas en sept mois qu'il va le faire. Ça aussi, le réalisme... Maintenant, malheureusement, comme nous l'avons dit, l'Assemblée, c'est une caisse de résonance aussi. S'il veut, coûte que coûte, faire passer ces lois-là, l'affaire des deux cas, c'était le souhait de l'opposition. Comme du Pouvoir, il faut qu'on se dise ces vérités-là. Que Koutiné, quand on a une campagne, l'opposition, surtout qu'on a une amnestie, on a une amnestie d'un et d'un. Donc, c'est ça pour qu'il faut des lois. Moi, je me disais, je me disais, les gens qui me battent, mais à sept mois d'une élection présidentielle, quand même, le code électoral, on a l'air. Je me disais pour ça. Même si on n'a qu'à d'avoir apporté des consensus forts, parce que c'est la loi pour un cas, parce que la loi est impersonnelle. C'est un débat qu'il faut poser pour moi. Parce qu'ils ne sont pas inscrits. Mais si on vote, ils auront... Non, attends. Non, non, non. Ils ont une révision. Non, non, non. Ils ont une révision. Ils ont une révision. Ils ont une révision. Parce que l'article M57... Ils sont tous les deux présentés pour demander à ce qu'on les inscrit. Mais la demande d'inscription n'est pas une inscription. Parce que les gens, ils ne voient que le code. Le code électoral, il a une partie réglementaire. Oui. C'est les décrets. Il y a toujours des livres. Mais il n'y a qu'à lire. Moi, je dis qu'on a l'air. R. Parti législatif, parti réglementaire. Il y a, il y a, il y a un parti réglementaire. L'autorité en charge de la réception des demandes d'inscription peut radier toute personne qui ne répond pas aux conditions. Normalement, c'est une inscription. À moins que nous n'ayons que dans une autre... Parce que s'ils sont dans le cadre du code électoral actuel, comme dit Adama, ils ne sont pas inscrits. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'ils vont faire une inscription exceptionnelle. Non, ce n'est pas possible. C'est une inscription exceptionnelle. Sénégal, moi, je n'ai rien à dire. Sénégal, ce que j'ai fait, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ce qui est possible, c'est impossible. Ils ne le rendent pas possible. Ils vont le faire, parce qu'il n'y a rien à dire. Il ne faut pas dire. Il y a quand même... Pour revenir à la réalité, on est en politique. Macky Salle n'a pas pris l'initiative pour l'initiative. Il y a un scénario qui est déjà en place. Le scénario, c'est sûr et certain, que Macky est un candidat, bon, de notre temps, le candidat, sous-voté le candidat, le candidat qui va gagner, pour dissoudre l'Assemblée, c'est ce candidat qui va dissoudre. Si l'Assemblée n'est pas dissoudre, Avant. Il y a un objectif politique qui est derrière. Ça, c'est sûr. Bon, je crois qu'il a déjà ouvert une... Le retour de Macky aux affaires, il ne faut pas l'exclure. Macky ne quitte pas les affaires. Macky ne quitte pas les affaires. Il y a la possibilité de retour de Macky. Mais attention, moi, ce n'est pas l'hypothèse que j'ai. L'hypothèse, c'est que Macky Salle a un problème de partage du pouvoir. Il lui faut un candidat, c'est le candidat à la présidentielle, mais il faut aussi qu'il voit le futur pouvoir législatif. Il est en train de positionner quelqu'un. Donc, le dispositif de Macky Salle est clair dans ma tête. Il veut un candidat pour gagner la présidentielle. Il veut un candidat à l'Assemblée. Il veut un candidat qui va gérer la PR et le Bénon. Non, la PR, mon Macky... Non, en tout cas, il est dans ce dispositif-là. Il va aller jusqu'au bout, sauf Mohamed, par exemple, ce qui s'est passé en 2011. C'est-à-dire que dans la semaine-là, personne ne sait ce que la société civile va apporter comme réponse. Les partis politiques, les leaders, s'il y a une fronte contre cette révision-là, le président devra choisir, affronter, aller jusqu'au bout ou bien retirer. Maria, avant la pause, il y a le groupe parlementaire. Il y a eu à ce qu'on organise un point de presse. Ce lundi, à 16h, au siège du Pur. Donc, peut-être, nous allons parler de ce qu'on a dit. On fait une pause, donc... Si vous le permettez. La diva. Non, il ne faut pas dire que je vous le permettez. Je vous le permettez. La diva. D'accord. Alors, on fait une petite pause et on revient juste après le jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada